... Bonjour Madame, Monsieur et bienvenue sur Chancela, Tchala News, votre média d'information avec Maître Georges Kaviyamba, le Président de l'ACAGE. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. Merci d'être avec nous. C'est avec vous qu'on va parler de quelques sujets d'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. D'abord, on va commencer avec cette journée que vous avez initiée en faveur de la justice, en faveur de la lutte contre la corruption, mais aussi de droits humains. On va en parler ici. On partira du côté de l'épaisse-té pour parler du procès des détournements qui commence demain. On va voir quel impact nationalement sur l'État, les droits qu'a prôné depuis le début de son mandat, les présidents de la République. On partira du côté de la sécurité, la lutte contre la sécurité. On va voir ce qui s'est passé à l'est de la RDC avec le colonel déserteur Charles C. Matama. Et on va aller du côté du gouvernement pour voir qu'est-ce qui a constitué finalement l'objet des consultations du Premier ministre. Alors qu'il y a eu quand même Bahatibou Kuevo qui a consulté et qui lui a remis de le jour qui a suivi sa nomination, les rapports de son information, de son identification de la majorité pour l'Assemblée nationale. Et puis on va finir par la priorité du prochain gouvernement qui va arriver dans quelques jours, estimons-les comme ça. Maître Jean Schrapien va venir présider actuellement, tout à l'heure, la journée qui a porté sur la sensibilisation des femmes sur les réformes et prioritaires dans les secteurs de la justice, lutte contre la corruption et les droits humains. Pourquoi cette journée ? Nous avons organisé, c'est une journée qui s'inscrit dans d'autres journées de sensibilisation que nous avons organisées depuis janvier 2020. Et nous poursuivons ça encore cette année. C'est un programme que nous avons mis en place avec l'appui de notre partenaire MDI. Et ça nous permet de sensibiliser les femmes et les hommes qui sont plus engagés à pouvoir maîtriser ce que c'est d'abord la justice, sa place dans un état de droit, mais surtout la nécessité de réorganiser cette justice pour qu'elle puisse jouer les rôles et que tout le monde attend d'elle dans la lutte contre la corruption et surtout dans la protection des droits et libertés fondamentaux de la justice. Pourquoi les choix du concept de justice, concept de lutte contre la corruption et aussi le droit humain ? Ce sont des secteurs d'activité que nous avons choisis qui rentrent dans le cadre de notre programme État de droit et bonne gouvernance. Nous accompagnons les gouvernements, les pouvoirs publics à commencer ou à mettre en place un certain nombre de réformes et nous jugeons prioritaires qui ne sont pas coûteuses et lesquelles les réformes ne sont aujourd'hui consensuelles, que ce soit dans le secteur de la justice, où nous insistons sur la nécessité de la création de deux sections au sein du parquet pour lutter premièrement contre l'impunité des crimes graves, c'est-à-dire des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide et l'autre qui doit lutter contre la corruption. Et nous ajoutons aussi à ce qu'on s'est le secteur de la justice. Il faut absolument qu'il y ait le gouvernement et c'est que le pouvoir judiciaire s'harmonise sur la digitalisation et l'informatisation du travail de l'ensemble de la justice. Dans le secteur de la lutte contre la corruption, nous insistons premièrement sur le renforcement du cadre légal qui date de très longtemps, l'écoute pénale en matière de lutte contre la corruption, ce sont des anciens dispositions qu'il faut renforcer aujourd'hui, notamment en augmentant le nombre de peines. Aujourd'hui, nous sommes à 20 ans. Nous nous suggérons dans le cadre de notre réforme qu'on augmente ça, on passe à 30 ans et pourquoi pas décider aussi de prévoir la peine de prison à perpétuité pour les personnes qui seront réconnues auteurs ou co-auteurs des crimes de corruption, des tournements de déniés publics ou du lâchement des capitaux. Et nous insistons aussi sur le fait qu'il faudrait que les crimes de corruption deviennent des crimes introspectives. Et enfin, dans le secteur des droits humains, nous insistons sur l'application effective du protocole de Maputo parce que c'est un protocole qui introduit des mécanismes devant protéger suffisamment les droits de la femme. Brièvement, c'est quoi le protocole de Maputo ? Alors, le protocole de Maputo, c'est un instrument, c'est une convention qui a été adoptée par les pays membres de l'Union africaine. C'était à Maputo, on l'appelle Maputo. C'est en référence à la ville où le sommet des chefs de l'État s'est détenu. Et ce protocole s'ajoute à la Charte africaine des droits de l'homme et de le peuple. Les avantages de ce protocole, c'est qu'il insiste sur l'urgence pour les États africains à prendre des lois au niveau interne qui devront premièrement faciliter l'accès des femmes aux institutions publiques, aux organes devant prendre des décisions dans la société. Et enfin aussi la nécessité de prendre des lois ou de modifier celles qui restent en ce qui concerne la répression de l'avortement qui devra aller dans le sens de considérer qu'un avortement qui aura été réalisé à la suite d'une grossesse contractée par une femme ou une jeune fille dans les conditions d'exemple de violences sexuelles, c'est-à-dire viols ou à la suite de rapports sexuels incestueux ou parce que la dite grossesse met en danger la vie de la maman. Ce sont là les hypothèses pour lesquelles on peut autoriser un avortement sécurisé, c'est-à-dire un avortement thérapeutique qui est considéré comme un remède, une solution afin de protéger la vie de la femme et ce que ça donne. Maître Georges Capienba, en vous entendant parler de la grossesse menace la vie de la femme, la vie de la mère porteuse de cette grossesse-là. Vous pensez qu'il y a moyen de détecter si la grossesse est dangereuse ? Parce que moi, par exemple, et je donne un exemple, madame, monsieur, je suis tombée enceinte et je me vois dans l'impossibilité et peut-être que la personne qui m'a engrossée n'est pas capable d'assumer ses responsabilités qui m'ont même. Je ne veux pas non plus accoucher d'un enfant avant d'aller au mariage parce que par mégarde, par prudence, je suis tombée enceinte. Je vais tout simplement justifier que cette grossesse me menace et je vais avorter. Ce n'est pas une voie que vous donnez aux gens de pouvoir avorter facilement. Non, 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 il faut savoir que dans le cadre du protocole, les hypothèses admissibles pour un avortement qui doit être considérées comme ne pouvant pas exposer à la fois la femme ou les personnes qui vont l'entourer, sans oublier le personnel médical à des sanctions, ce sera dans les trois hypothèses. Il faudrait que la femme démontre que cette grossesse provient des rapports sexuels qui auraient été imposés à l'occasion des viols, ou c'était des rapports qu'il aurait eu avec une personne, membre de sa famille, c'est-à-dire qu'ils vont remettir les caractères d'inceste, ou que sa vie est effectivement dans le dialogue. La question fondamentale, et là je comprends, votre préoccupation, qui doit constater cela ? Et ça ne doit pas être la femme ou la jérémie elle-même qui va venir déclarer que, voilà, moi, la grossesse rentre dans les catégories des hypothèses prévues par le protocole, et au-dessus on va la croire ? Non, il faudrait que cela procède d'une vérification, d'une attestation faite par les professionnels. En ce qui concerne une grossesse, par exemple, représentant des dangers pour la vie de la femme, ça ne peut être que les médecins. Il faut que les médecins fassent les checks, les examens nécessaires, et puis qu'il arrive à conclure que non, c'est une grossesse qui risquerait, si elle la garde, d'emporter sa vie, et avec un document écrit à ce moment-là, on pourra admettre. En ce qui concerne le rapport incestueux, ce sont des choses qui peuvent s'établir à la suite, par exemple, d'une dénonciation, avec les témoignages de la famille, bref, que ce soit pour les rapports incestueux, comme pour les viols, il faudrait qu'il y ait une intervention, principalement de l'officier des policiers judiciaires. Vous êtes quand même conscient du niveau de la corruption dans ces pays, je suis capable de payer un officier et de venir témoigner que, voilà, cette procédure est à haut risque et dégérée ce département ? Non, je pense que c'est vrai que notre société, là où la corruption est devenue endémique, c'est-à-dire qu'elle a gagné tous les secteurs de la vie nationale, mais je crois qu'il suffirait seulement de mettre en place ces mécanismes de surveillance avec des hommes et des femmes intègres pour en surveiller, on pourra prévenir ce genre de corruption en ce qui concerne l'établissement ou la certification de ce genre d'état. Voilà, je crois que c'est clair, pour ceux qui vont me penser, peut-être que c'est une occasion pour moi d'aborder, c'est une occasion pour moi de justifier mon apportement, je crois que c'est aussi bien clair que ça pour vous faire comprendre des goûts et des questions dans ces protocoles Maputo ou Maître Janskakiamma. Vous êtes parmi ceux qui ont toujours eu l'idée pour la justice, l'équité dans toutes les classes sociales de notre pays. Aujourd'hui, il y a l'écrété qui est le procès qui va débuter demain pour détournement. Vous êtes quand même, vous vous régissez, vous êtes content du fait qu'il y ait un procès qui va commencer dans ces secteurs-là ? Bien sûr, nous sommes contents parce qu'en fait, vous savez que nous venons, nous venons de stabiliser notre pays, nous venons de traverser une très longue période de léthargie, constater curieusement du côté de la justice en ce qui concerne les poursuites et la répression, les crimes de corruption, de détournement et de blanchement de capitaux. Cela a eu comme conséquence que tous les secteurs de la vie nationale ont été paralysés, ne fonctionnent pas, par manque de moyens, mais aussi à cause de la présence des corrupteurs et des corrompus, des détourneurs, des fonds publics qui jouissaient pour qu'ils continuent à jouir de l'impunité. Bon, maintenant que la justice a été suffisamment sensibilisée et qu'ils commencent à s'occuper de ces genres de dossiers, ils ont compris que vous êtes magistrat, vous êtes personnel judiciaire, vous êtes payé, entretenu, avec l'argent du contribuable congolais, mais qui, lui, malheureusement, souffre à cause de ces antivaleurs, il faut agir. Et dans un état de droit, la justice n'a pas d'autre mission que, notamment, d'assurer la protection des droits de l'homme. Mais on protège les droits d'un peuple, des citoyens, que lorsque vous, justice, vous savez, vous aimez voir, lorsque vous apprenez qu'il y a des gens qui volent l'argent de l'État, qui est pourtant nécessaire et indispensable pour apporter des solutions à caractère socio-économique ou du peuple. Mais la justice, les magistrats, quand vous croisez les bras, ça veut dire que vous vous rendez vous-même complice de ces actes-là, vous les encouragez. C'est vrai que nous savons qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que le secteur de la justice lui-même est encore infecté de quelques magistrats, de quelques agents judiciaires qui continuent à se donner ou à s'adonner aux pratiques des corruptions et des détruisements des lieux publics. Donc c'est un grand travail qui doit se poursuivre. Il faudrait que la hiérarchie de la justice veille aussi à faire démasquer ces magistrats qui vont continuer à s'adonner à la corruption et que ces gens soient identifiés, sanctionnés pour que ça soit un avertissement fort lancé à tout le monde, pour dire plus jamais, la République démocratique du Congo, on ne pourra accepter ce genre de choses. Ceci qui pourra contribuer à faire accroître même les réceptes de l'État et permettre ainsi au gouvernement de financer tous les programmes, principalement à caractère social des Congolais et des Congolaises. L'Inspection générale des finances a élaboré un rapport dans lequel on trouve 19 000 écoles fictives qui existent mais qui sont pourtant payées par l'État congolais. Est-ce qu'il faut tenir directement le ministre de l'État et Olivier Bakouba au bord de responsable de tout ça ? Non, je sais que ce n'est pas à ce stade que nous pouvons établir la responsabilité X et Y. Je sais aussi que le dossier a été déjà transmis à la justice et que nous continuons à surveiller, à rester mobilisés pour voir ce que la justice va faire. Mais entre-temps, nous avons appris tous que le premier procès sur ce dossier va démarrer ce vendredi à la prison de Makara. Nous nous en félicitons. Nous attendons suivre ça parce que la CAG, nous aurons notre équipe d'observateurs. Nous allons suivre ça pour voir ce qu'il va dire en définitive la justice. Mais ce que nous pouvons demander, c'est que les fautifs soient identifiés et sanctionnés de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. Le dossier Bucarano doit être une petite parenthèse. l'IGF a également élaboré un rapport sur le Bucarano. Mais apparemment, ils ne se comprennent pas, les deux parties. Pour l'IGF, la partie concernée Matatakonou, pour Matatakonou, il n'y a rien dans toutes ces affaires de détournement. Mais pour l'IGF, il y a eu détournement de plus de 200 millions. Est-ce qu'il faudrait également partir par un procès pour l'État de la République ? Alors, selon les rapports de l'IGF, il y aurait eu 205 millions non justifiés. C'est-à-dire qu'ils auraient été volés, soustrés par les agents de l'État qui sont intervenus dans l'exécution de ce projet. Et que les dix dossiers aient déjà transmis officiellement au parquet général de la Cour constitutionnelle, étant donné que parmi les suspects, il y a l'ancien Premier ministre Matatakonou, qui est aujourd'hui sénateur et qui est justiciable de la Cour constitutionnelle parce qu'il a été Premier ministre. Et donc, nous sommes tous mobilisés. Nous continuons à espérer que le parquet qui a les dossiers aujourd'hui en charge pourra incessamment saisir les juges compétents pour que la vérité soit connue. Pour que la vérité soit connue, regardez tout ce qui se passe avant d'évoluer pour un autre sujet. Est-ce qu'il faut estimer que les avancées sont considérables des procès que le gouvernement de la République appelle l'État des droits ? Alors, utiliser l'expression considérable, je crois que c'est encore très tôt. Il y a eu quelques avances et quelques efforts que nous saluons qui ont été fournis du côté du président de la République, du côté de la justice. C'est déjà une bonne chose, sans oublier la mobilisation aujourd'hui qui est tout à zimite au niveau de la population congolaise, de la société civile, des professionnels, des médias qui possèdent, nous, les ONG de défense des droits de l'homme. Et donc, cette mobilisation est en train de contribuer à faire émerger un nouvel esprit. Et voilà pourquoi nous disons que nous devons maintenir cette loi. Parce que si nous lâchons, nous risquerons encore de récupérer à au moins plus de 20 ans à l'hier. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer en un seul jour. Il faut travailler. Il faut continuer à travailler. Et nous devons rester encore debout pour regarder ce qui va se passer avec le prochain gouvernement. Parce que, comme presque la majorité des Congolais se sont exprimés, nous espérons que les présidents de la République et les premiers ministres veilleront à ne pas engager dans les dix gouvernements des femmes ou des hommes au passé problématique, controversé, par rapport à leur gestion ancienne et qu'ils prendront déjà en considérant tout simplement leurs compétences, leurs expertises, mais surtout, alors, surtout, leur sens d'éthique et de moralité. On y reviendra pour la formation du gouvernement qui mérite d'être qui au sein de ces prochains gouvernements. Mais on continue avec la SINCO qui a fait une communication aussi importante par rapport aux enjeux politiques de l'heure dans notre pays. Mais la SINCO a insisté sur l'importance des pouvoirs en quantité de l'élection générale en 2023. Maître Jean-Scapierma, c'est prioritaire pour le peuple écolonais qui manque de l'eau dans son propre pays, qui manque d'électricité dans son propre pays, les taux de chômage, on ne sait pas comment on l'estime. Donc, je pensais vrai que sur le plan du principe, nous devons nous mettre d'accord pour dire que la liberté d'expression et d'opinion constitue des droits fondamentaux. Je veux dire que chacun peut s'exprimer. mais parce que vous vous posez la question principalement de savoir si c'est opportun d'en parler aujourd'hui, là, je vous dis qu'à notre avis, non. Parce qu'aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais ont tous les yeux braqués sur le prochain gouvernement, sur le président de la République, pour apporter des solutions à leurs problèmes qui sont des problèmes de tous les jours. Comment avoir accès à l'eau, à l'électricité, au logement, au travail, mais aussi aux soins médicaux. Comment arriver à résoudre les problèmes aujourd'hui qui résultent de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des menaces à gauche à droite, principalement dans les écoles conventionnelles, catholiques ou les autres. Il faut arriver à résoudre ces problèmes, mais aussi des problèmes d'ordre structurel, d'ordre aussi logistique, parce qu'il y a eu un engouement important. Si je ne peux que maintenir le chiffre donné, et n'y a pas de ministre, par Willy Bakonga, il y a eu plus de 7 millions d'enfants qui se sont ajoutés, qui se sont déversés dans le secteur de l'enseignement, qui doivent être le plan des infrastructures. Il faut construire de nouvelles écoles, il faut construire de nouveaux bureaux pour le personnel scientifique, et il faut aménager des salles pour les jeux et consorts. Donc, ce sont des nouveaux défis pour lesquels aujourd'hui, les gouvernements, ainsi que le leadership du président de la République, doivent prendre à bras de corps. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui, en 2021, les prochaines élections, c'est dans au moins trois ans, on ne peut pas, aujourd'hui, tous nous croisons les bras, nous nous disons, non, non, commençons seulement à parler des élections. Déjà, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, vous suivez à l'Est, voilà ce qui nous paraît, nous, comme plus urgent, aujourd'hui, à mettre sur la table, et des questions autour desquelles tous nous devons nous mobiliser pour accompagner les présidents de la République et les gouvernements. Et nous assurer que toutes les promesses que le président de la République a faites, récemment dans ce secteur, sont tenues. Donc, voilà, pour nous, c'est ça notre vision des choses. C'est vrai que la question des élections peut intervenir de manière incidente en ce qui concerne les réformes. Oui, mais parler des réformes, ça, c'est une activité qui doit être menée par le nouveau Parlement avec l'ampleur de majorité réqualifiée. Donc, moi, je suis d'avis, avec la CAGE, que nous devons, aujourd'hui, arriver à prioriser, prioriser les problèmes que demandent, que veulent les Congolais aujourd'hui. Les Congolais sont trop fatigués par des discussions, des débats qui risquent de s'éterniser seulement sur les problèmes politiques. Les Congolais veulent aujourd'hui se faire satisfaire par des réalisations plus concrètes. Et donc, les discussions politiques pourront tenir le moment opportun. Parlons des gens qui sont choués à l'est du pays. Les colonels déserteurs, charmes et c'est matama, a rejoint les camps au Bijamou depuis les vendredis derniers. C'est un colonel rwandais, c'est dans les rencontres de la société civile, dans cette partie-là du pays. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter cette enleveur appelée infiltration au sein de l'armée ? Pendant qu'à Kinshasa, il y a des résolutions qui sont prises, il y a des présidents qui a même promis d'aller habiter à l'est. mais jusqu'à là, les compatriotes pleurnichent en cause de cela. Bon, moi je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de réflexions sur la réforme de l'armée. Il y a eu des lois qui ont été déjà adoptées. Il faut voir maintenant, essayer d'évaluer la mise en œuvre de toutes ces résolutions qui ont été adoptées dans le secteur, la réforme du secteur de sécurité qui comprend l'armée, la police et ses services de sécurité. Et ce qui a été déjà prévu doit être appliqué ou à tout le moins adapté aux circonstances actuelles pour réorganiser l'armée pour lui permettre de monter suffisamment en puissance et surtout sans oublier qu'au sein de notre armée, la police et ses services aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un passé de crime. ces gens doivent être purement identifiés dans un cas des mécanismes d'éventure, doivent être exclus de l'armée, de la police, bref, les forces de défense et de sécurité pour les mettre à la disposition de la justice et répondre de leurs actes. Et puis plus tard, d'autres devront être démobilisés et aider à reprendre la vie civile. Avant d'aller chuter, le bureau définitif du Sénat, nous avons vu, l'élection s'est déroulée il y a quelques jours sans surprise, c'est le cas de mon président. Mais la question qui suscite beaucoup d'engouement et qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux est celle de savoir si on continue à parler des changements qu'apprenaient les présidents de la République, il y a même une commission des changements des mentalités avec la présence de Mme Carole Aguito qui a été dégée de la SONAS et le regard de sa gestion de la SONAS. Aujourd'hui, on peut continuer à croire qu'il y a changement au sein de la situation. Bon, je sais que c'est quand même une situation regrettable ce qui est arrivé parce que déjà la CAGE nous avait une préposition pour regretter publiquement le fait que la direction des unions sacrées pour la nation et il a balisé déjà sa candidature de façon qu'ils avaient encore une marche de manœuvre pour corriger. Ça n'a pas pu être. Nous avions appelé les sénateurs à aller voir voter utile mais nous avons tous été mis devant un fait à notre vie en constatant que c'est elle qui est passée. Vous savez, même sur Twitter, il y a des gens qui ont écrit en disant jusqu'à Futham, à ce moment, ils sont en train de pleurer. Donc, vous comprenez, bon, je ne fais que rigoler pour dire que ce qui passe aujourd'hui fêté par rapport aux milliers de Congolais et de Congolais parmi lesquels il faut avoir une pensée, une solidarité envers les agents de la SONAS qui ont été soumis à des conditions de travail difficiles, qui ont vécu des moments et des moments sans être payés pendant que Madame se boulait la douce. ces gens ont droit quand même à être suivis, à être pris en compte. Mais alors, nous sommes là, la situation est là. Est-ce que c'est ça qui peut briser les sentiments de changement ? Je crois que ça va très tôt. Voyons-moi, comment est-ce que les choses vont évoluer après la publication du prochain gouvernement. Mais restons mobilisés, immédiats, vous et nous, pour surveiller le travail de Madame Akito. Aujourd'hui, elle doit savoir que tous, nous allons nous organiser pour surveiller sa gestion, surveiller la gestion de l'ensemble du bureau. Vous savez, nous avons beaucoup, la CAGE, nous avons fait beaucoup de publications sur la gestion du bureau Alexis Tanguama. Nous n'avons pas eu pitié d'eux. Et donc, nous allons continuer avec les mêmes monitorings, les mêmes surveillances et le fonctionnement du Sénat et de son bureau parce que c'est une des institutions importantes en définitive. Vous savez, la CAGE, nous avons toujours demandé qu'on ouvre un débat national sur l'utilité encore de cette chambre. Pour nous, je ne dois pas vous cacher, pour la CAGE, nous, nous avons toujours été pour la suppression du Sénat. Et il faudrait qu'on arrive les Congolais que nous prenions notre courage, que nous engageons les politiciens pour qu'on supprime le Sénat parmi les chambres de notre Parlement. Parce que c'est une chambre qui coûte cher aux contribuables Congolais pour rien. C'est devenu aujourd'hui comme une chambre de recyclage des gens qui ont eu à commettre des crimes économiques, corruption, des tournements gauche à droite, qui vont aller là-bas pour se recycler et commencer à bouffer gratuitement l'argent de l'État. Et donc, je peux vous assurer que la CAGE, à partir du mois prochain, nous allons définir un programme de monitoring assez actif sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et systématiquement, tous les abus que nous constaterons, nous allons dénoncer et préparer les dossiers même pour saisir la justice. Et pour finir, le Premier ministre qui a procédé aux consultations, c'était pourquoi, M. Skapiava ? Parce que déjà, initialement, c'est le président qui a consulté, après le président a nomé, un informateur qui a également consulté. Le Premier ministre a bien encore consulté. Ce n'est pas du tâquillage des temps pendant que les gens sois qu'ils voient ces gouvernements en train de travailler ? Oui, je sais que cette question est revenue. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux beaucoup de Congolais, des Congolais qui se sont posé la question. Tout cela, c'est en comparaison avec ce qui s'est fait ailleurs. Je sais qu'ailleurs, dans les sociétés démocratiques, dès qu'on a les noms du Premier ministre le matin, le soir au plus tard dans les 48 heures, on a le gouvernement. Mais nous avons encore des tâches qui continuent à nous poursuivre. Il faudrait que la société nous arrivions à faire un effort pour supprimer ce genre de comportement. On ne peut pas, c'est vrai, dans un pays où tout aujourd'hui se présente en urgence, gaspillé, deux semaines, par exemple, pour les consultations et la composition des mouvements. je sais qu'il y a des contingences d'ordre politique, mais nous pouvons faire un effort de manière à ce qu'on commence avec ces consultations en sous-marin avant même de faire connaître le Premier ministre. on peut discuter parce qu'à partir du moment où on connaît déjà tous les groupements politiques qui constituent la majorité parlementaire, on peut déjà mener avec ces gens, ces responsables des discussions pour constituer le gouvernement, mais aussi élaborer les axes principaux de son programme. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre de gagner du temps et ne pas dupliquer parce que, comme vous l'avez dit, le président de la République a fait des consultations. les Congolais et les Congolais se sont exprimés, ce sont les mêmes groupes sur ce qui doit être un programme du gouvernement en urgence. Donc, les éléments étaient déjà là. Bon, le Premier ministre sera procédé aussi à ce même exercice, peut-être principalement pour essayer de discuter avec les groupements politiques sur la répartition de la représentation de chacun au sein du gouvernement. Peut-être ça, mais ça fait quand même beaucoup de jours. Ça va faire bientôt. On a l'impression que du nom, ça fait en question, il n'y a pas encore vraiment d'organisation. On ne sait pas, le président ne sait pas Il faut qu'ils s'organisent. Ils doivent s'organiser en une plateforme fondée sur base d'une charte que les Congolais et les Congolaises doivent connaître, doivent connaître les principes parce que c'est de notre droit de voir comment est jugé sur base des principes écrits. Qui mérisse d'être qui au sein du gouvernement ? Je vous ai entendu parler de l'intelligence, de l'expérience et comment on saura que cette personne, même si elle est intelligente, elle ne va pas détourner, elle ne va pas voler de l'argent. On ne peut pas les pronostiquer, on ne peut pas l'évaluer à l'avance, mais nous avons aujourd'hui des éléments objectifs sur base desquels on peut partir et décider, se déterminer, d'employer X ou Y, c'est-à-dire la compétence. il y a des personnes ou des personnalités aujourd'hui connues par leur expérience rompure, leur expertise dans les différents secteurs qui intéressent les portefeuilles du gouvernement. C'est connu, on peut procéder même par des témoignages pour s'assurer de leur capacité à conclure les tâches qui seront données. Mais, surtout alors, il faut qu'on vérifie la moralité de chacun. Et pour ça, Madame, vous savez que comme dans tous les autres pays, et ça a toujours été dans la pratique dans ce pays depuis des années de l'époque de Mokotu, on met toujours à profiter les services des renseignements pour essayer un peu de s'informer sur le parcours des X, Y. Comment a toujours été son comportement dans les milieux professionnels, quelles ont été ses faiblesses, quelles ont été ses points forts. Il faut, ces agents, sont employés par l'État notamment pour fournir ce genre de renseignements qui peuvent reconstituer une référence pour dire oui ou non au cellulat et valable. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose pour arriver à avoir des bons ministres pour la République. Mais surtout, il faut qu'on évite de tomber dans la camaraderie. si vous prenez, vous choisissez les ministres parce que, ou dans les népotismes, vous prenez des gens parce qu'ils sont proches à vous, c'est votre fils, c'est une parenté à vous, membres de famille, tribale, etc. Il faut qu'on mettre fin à ça. Les ministres se sont nommés pour servir tous les Congolaises et toutes les Congolaises et ils ne doivent pas être plus seulement en fonction de leur appartenance tribale ou ethnique. On doit mettre fin à ça. Pour terminer, vous avez parlé de renseignements. Au Congo, nous avons l'impression que les services de renseignements comme celui de Caleb Mouton étaient là pour craquer les politiciens ou pas vous opposer C'est très béni de la police politique. Aujourd'hui, on ne sait plus, ils font quoi naturellement ? Bon, ils font quelque chose mais ce n'est pas encore au point. Ça, je dois être sincère avec vous parce que, vous savez, nous faisons un monitoring de fonctionnement des institutions de l'État, notamment, même de nos services. Il n'y a toujours pas de professionnalisme. Il y a encore au sein de nos services de renseignement beaucoup de bigaleurs. Les gens qui ont fondé toutes leurs vies professionnelles sur les antivaleurs, corruption, raqueter les opérateurs économiques, les gens, vous êtes agent de renseignement, vous vous faites facilement ami à un Libanais, à un Indien pour commencer à aller quémander un sac de riz, un sac de foufou, un carton de poisson, etc. Vous savez, il y a encore des gens nombreux qui sont comme ça. Nous devons continuer à les pousser, pousser nos autorités à faire de nos services de renseignement des services professionnels avec des gens qui ont une bonne expérience parce que ce sont des analystes. Mais lorsque vous prenez des gens dont je m'excuse du terme, qui font partie d'une racaille des gens, des groupes qui ont été mis là-dedans sur base de considérations politiques et tribales, depuis l'entrée de l'AFDL, depuis l'entrée de l'AFDL, on a connu l'injection de beaucoup des gens qui ne méritent pas, des hommes comme les femmes qui sont encore dans ces services-là jusqu'à ce jour. Des gens qui ne savent même pas faire les analyses de la situation moins encore religieuse. Mais ils sont là pour seulement des raquettes. Aller raqueter des Libanais, voler les biens des autres ou monter des coups. Donc, ils étaient devenus spécialistes seulement dans la filature. Ça, c'est plus facile pour eux. Et, enlève-moi. On doit extirper nos services de renseignement de tous ces éléments. Il faut qu'on commence pour ça. On démarre une réforme en ce qui concerne les services de renseignement. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des bons éléments, mais nous avons beaucoup de brevies galères qu'il faut arriver à extirper. Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser pour les prochains demandements en parlant de la population ? Il y a seulement deux secteurs les plus importants. Il y a d'abord les secteurs de l'amélioration des conditions socio-économiques des agents et fonctionnaires de l'État. Ça, c'est le secteur le plus important qui a aussi des corollaires. c'est que ça va permettre de diminuer les cas de la malnutrition. Vous savez qu'il y a des agents aujourd'hui qui ont sombré dans la malnutrition, eux-mêmes, comme le brevand de l'État. Parce qu'ils n'ont pas des moyens pour nourrir leurs familles. Donc, les gens souffrent. Les gens dorment pratiquement. Il faut qu'on résolve cette question. Vous avez des agents qui travaillent beaucoup, mais qui a à peine 100 dollars de 100 dollars alors que leur chef vole des millions et des millions. Il doit mettre à faire ça. Deuxième secteur le plus important, c'est lui, c'est le secteur sécuritaire. Il faut qu'on établisse la sécurité, principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, la première priorité là, pour qu'on le résolve, il faut un engagement, un travail de fond dans la lutte contre la corruption des tournements de déniers publics et de la chambre. Vous savez que c'est chaque jour ici que les gens sortent de l'argent en dévise avec la complicité de certains agents de la DGM et de services de la Sénat. il faut qu'on combatte tout ça au sein de la magistrature. Il y a certains magistrats qui continuent à s'adonner à ça. Si on ne mène pas ce combat-là avec beaucoup de rigueur, je crois qu'on pourra échouer. Si le premier ministre Samuel Koune arrive à se contenter d'aller seulement à son bureau, participer à des réunions, à des activités au palais du peuple et au conseil des ministres, s'il fait ça, il ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il y a à l'invite. Vous avez dit que son bilan est lamentablement négatif. Pourquoi ? Parce que tous les cas qui lui ont été référés des comportements malsains des ministres, le premier ministre qui n'a jamais sanctionné sur le plan administratif. Aucun ministre. Donc, il les a encouragés. Voilà pourquoi aujourd'hui le résultat est médiocre. Donc, il faut que Sam Rukondé aille au-delà et soit rigoureux. Un ministre qui déborde, qui commet les GAF, il faut les sanctionner et annoncer ça publiquement. Voilà, M. Jean-Claude Bien-Bas, nous sommes là au mois de mars. Un petit message pour que nous aurez cette session d'interview annoncée aux femmes victimes des violences sexuelles, victimes de l'insécurité à la sécurité. D'abord, un engagement de la cage leur manifeste, leur exprime de continuer à les accompagner, à les écouter, à mener les mêmes combats qu'eux pour la justice, pour leur rétablissement dans leur dignité. Toutes ces femmes-là, elles ne méritent pas ce qu'elles sont en train de vivre ou ce qu'elles ont vécu. Mais nous restons ensemble pour continuer à leur exprimer notre solidarité et notre proximité avec elles ainsi que les membres de leur famille. Et nous devons continuer à nous battre pour qu'un jour, comme nous sommes en train de nous battre, que nous ayons cette section-là, les luttes contre l'impunité, les crimes graves, c'est cette section avec les magistrats qui en feront partie au sein de tous les parquets que nous pourrons ainsi que les abus qui leur ont été commis et pourront être satisfaits par la justice de ce qu'il y a. Je vous rappelle que vous êtes président de la CAGE, l'association communiste pour accès à la justice. Merci à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre dans cette session d'information. Retrouvez-moi dans un tout prochain numéro. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501